Musique La Confédération Nationale Défense de l'Animal est le plus important réseau français d'associations de protection des animaux. Cette année, elle a organisé son congrès en Haute-Savoie, un département où se trouve la remarquable association Animaux Secours et son refuge d'Arta, un endroit où sont accueillis des chiens, des chats, mais aussi des animaux de rente. Celle qui a voulu et réussi à faire construire ce refuge d'un hectare est une personne hors norme, Jeannine Vaugler, qui a été honorée en recevant la médaille Gramont par la Confédération. Applaudissements Vous êtes une des premières à avoir un animal dans votre école. Ah bah oui, ça c'est sûr. Dans votre collège, votre lycée ? Dans mon collège. Votre collège. Mais pas que mon chien, mon chien j'aime l'être de temps en temps, simplement. Voilà. Mais nous avions des réunions tous les mardis après-midi, les mercredis. Et là, tout le monde amenait ses animaux. J'ai été professeur, j'ai décidé d'être professeur pour être en contact avec des enfants et des adolescents et pour faire en sorte, pour les éduquer. Vous avez mélangé vos cours d'anglais avec la protection animale ? Oui, tout à fait. Alors je me dis, écoutez. C'est pas ? Oui, oui, tout à fait. Je raconte souvent dans ses élèves, je ne veux pas me vanter, parce que je n'étais pas un professeur formidable. Mais il m'aimait bien. Il m'aimait bien. Et puis, les jeunes qui aimaient les animaux immédiatement, et c'était bien meilleur en anglais. Ils voulaient me faire plaisir, ils travaillaient deux fois plus parce que j'aimais les animaux. Je pense qu'on peut les applaudir encore. La journée n'est pas terminée. Mais j'aimerais une fois de plus remercier Mme Gaugler parce qu'elle est une source d'aspiration pour nous toutes et tous.